En syndicalisme, le mycéphalisme, c'est deux écoutances. Il y a forcément un trouble fait et il y a forcément un véritable représentant des travailleurs. Et tout à l'heure, vous avez vu, nous sommes affiliés à la Confédération syndicale internationale. Je pense que sur le plan international, c'est une reconnaissance qui ne s'offre plus d'aucune ambiguïté. Maintenant, sur le plan national, si les pouvoirs publics qui ont l'attitude, notamment au niveau de la gestion de l'ordre public, si les pouvoirs publics ne font pas leur rôle, je suis désolé, c'est quand même malheureux. Parce qu'en réalité, même si les pouvoirs publics ne doivent pas se mêler les activités du syndicat, ils ont quand même ce rôle de régulateur de l'ordre public dans le pays. Ils ont quand même le devoir de savoir à qui ils ont affaire. Parce qu'on pourrait très bien avoir affaire à un syndicat de criminels. Est-ce que c'est parce qu'on a un syndicat de criminels qu'on a le droit de venir faire valoir la liberté d'association ? Est-ce que c'est parce qu'on a un syndicat de chômeurs qu'on a le droit de venir faire valoir la liberté d'association ? Non ! Il faut véritablement que les choses soient recadrées. Et là, quand on a affaire à un groupe, pour moi, c'est un groupe de camarades qui a perdu ses privilèges parce que la gestion de la cochiga qui est décriée, ils en font partie. Et malheureusement, les travailleurs en ont décidé autrement. Les travailleurs ont décidé qu'à un mal donné, il faudra que ceux qui ne travaillent pas arrêtent de liquider, de sacrifier les acquis, durement acquis, des travailleurs. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'est pas salarié, qui vit du syndicalisme, c'est quand même un peu dangereux. Parce que lui-là, il est plus enclin à se faire corrompre. Alors qu'un salarié, il est salarié et il est tenu par un mandat. Donc, étant entendu qu'il travaille, dès que son mandat sera terminé, il n'a aucune raison de rester habitable et éternable parce qu'il est salarié. Donc, celui qui n'est pas salarié, il est un danger pour les travailleurs.